Alors dans cette vidéo nous allons voir ensemble un dispositif qui permet de voir et d'étudier les ondes qu'on appelle la cuve à ondes. Dans ce dispositif on utilise simplement de l'eau. Alors lorsque l'on veut voir une onde on peut représenter cette onde de plusieurs manières. Il y a la vue générale où on voit simplement des vagues qui avancent ici donc une vue classique d'une onde et si on veut les dessiner on peut les représenter de côté donc c'est plus facile à dessiner. On va voir également qu'avec notre dispositif ici on peut également représenter les ondes avec une vue de dessus. C'est comme ça qu'on va observer les ondes dans notre dispositif. Alors voici le principe de la cuve à ondes. Donc nous avons tout d'abord une cuve qui est ici au dessus et qui contient de l'eau. un centimètre d'eau, un peu d'eau, pas beaucoup. Ce dispositif on va lui ajouter une, par exemple, une réglette qui va à une certaine fréquence bouger et générer des ondes dans l'eau pour former des petites vagues. Donc on peut régler la fréquence de cette réglette. Donc en bougeant les ondes vont être générées. Derrière cette cette cuve en diagonale ici, tout derrière comme ceci, on a un miroir. Grâce à une lampe stroboscopique ici, l'ampoule stroboscopique va passer à travers l'eau, donc à travers les vagues, va se refléter sur le miroir et on va pouvoir observer les vagues sur un écran dépoli. Donc c'est ce qu'on voit ici. Les vagues qui vont bouger ici vont bouger sur notre écran. On va pouvoir les observer. Si au lieu d'utiliser une réglette, j'utilise un point ponctuel avec une certaine fréquence, au lieu d'avoir des vagues comme ceci qui vont se propager, on va avoir des vagues circulaires qui vont pouvoir être observées. Donc on peut voir les deux systèmes ici. Alors comment ça fonctionne ? Si je reprends ma vague de côté ici et que je montre les ondes lumineuses qui passent à travers l'eau. Comme on passe d'un milieu qui est de l'air ici à un milieu liquide qui est l'eau, les ondes qui vont passer à travers l'eau peuvent, à certains endroits, changer de trajectoire grâce à la réfraction. Comme on le voit ici, je représente l'eau qui est ici. On voit qu'à certains endroits, les ondes lumineuses vont se concentrer et donc on va avoir des zones plus claires. Donc c'est ce qui correspond ce qui correspond ici aux crêtes de la vague. A l'inverse, au niveau des creux, on va avoir moins de lumière et donc cette partie va apparaître plus sombre. Voici une image obtenue avec une cuve à ondes, donc ça ressemble un peu à ce qu'on peut observer lorsqu'on est à la mer par exemple. On voit les crêtes, donc les dessus des vagues qui sont plus claires ici et à l'inverse, les creux qui sont représentés par des zones plus sombres. Alors tous les points qui sont par exemple dans un creux ici sont en concordance de phase, ils sont dans la même phase et ils vont tous avancer en même temps. Donc c'est ce qu'on appelle un front d'onde. Donc un front d'onde, ce sont tous les points qui vont voyager en même temps. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que la cuve à ondes est une machine, un dispositif qui permet de visualiser les ondes en utilisant simplement de l'eau. On utilise la propriété de réfraction de la lumière dans l'eau pour observer le mouvement des ondes, donc avec un changement de milieu. Les creux de l'onde, donc des vagues, apparaissent enfoncés alors que les crêtes, donc les dessus des vagues, vont apparaître en clair. Ce dispositif permet d'étudier les ondes, donc on peut par exemple changer certaines conditions comme changer à certains endroits la profondeur, ajouter un obstacle, etc. Donc ça permet de cette manière d'étudier le mouvement, le comportement des ondes.